Et si je vous parlais de mes produits de beauté en voyage ? Et oui, je suis à l'hôtel ce soir, démaquillée et quasiment prête à me coucher. J'ai pris ma douche, tout ça, tout ça. Et en fait, en regardant ma trousse de beauté, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir ce que j'emmène avec moi, comment je m'y prends pour faire cette trousse. Parce que vous le savez, je voyage souvent et donc j'ai toujours une petite trousse standard avec le minimum syndical à l'intérieur. Et au dernier moment, j'ajoute des produits de maquillage, des produits de beauté. Je vais tout vous expliquer. Voilà donc les deux trousses que je trimballe avec moi. Ça, c'est une trousse où je mets essentiellement les maquillages et les produits secs. Et là, tous les produits humides, puisque vous le savez, en avion, il faut que la totalité des produits mouillés, humides, liquides puissent se tenir dans un sac de congélation d'un litre et que chaque contenant de liquide ne dépasse pas les 100 millilitres. Alors maintenant, on va voir tout ce qui est là-dedans. Alors, je vous ai étalé ici tout ce qu'il y a dans ce sac en plastique d'un litre. Tout d'abord, une brosse à dents que je laisse tout le temps parce que je ne veux pas l'oublier. Toujours quelques coton-tiges que j'ai récupérées peut-être d'ailleurs dans des hôtels que je laisse en permanence aussi. Je laisse aussi en permanence un petit tube de dentifrice. Ça aussi, j'ai horreur d'oublier le dentifrice et la brosse à dents. Alors ensuite, qu'est-ce que vous allez trouver à l'intérieur ? Une crème lavante corps et cheveux. Au cas où dans l'hôtel, il n'y ait pas de shampoing, qu'il n'y ait pas de crème lavante pour le corps, j'ai toujours un petit échantillon que j'emmène avec moi. J'emmène également toujours un masque pour le visage. Celui-ci est de Nocibé, c'est un masque éclat. Au pire, si j'ai la tête de travers, je peux toujours me faire un petit masque. Ensuite, j'ai cette huile pour les cheveux que j'avais eue dans une box et ça me permet de pouvoir hydrater mes cheveux le matin après avoir fait un semblant de brushing. Une autre crème que je traîne toujours avec moi, c'est cette crème Vichy Aquatermale. C'est la crème légère. Elle est super pratique d'abord parce qu'elle est en tube, parce qu'en voyage, ça peut toujours un peu dégouliner. Là, au moins en tube, pas de problème. Elle est super hydratante. Je peux m'en servir pour à peu près tout, y compris pour le corps si j'ai la peau sèche. Ensuite ici, là, c'est un échantillon que j'avais eue dans un hôtel aussi de shampoing qui peut servir aussi de gel douche. Ce petit contenant, en fait, contient mon démaquillant. C'est le démaquillant que vous connaissez de The Body Shop à la camomille. Donc, j'en mets toujours un petit peu là-dedans et je peux vous dire qu'avec ça, je peux tenir facilement 5 jours, voire même une semaine si je ne suis pas trop maquillée. Toujours les produits que je laisse en permanence dans ce sac en plastique, il va y avoir un déodorant, moins de 100 ml celui-là aussi. C'est un format compressé, donc très pratique. Maintenant, on va passer aux choses que j'ai ajoutées au dernier moment, là, juste avant de faire ce voyage. J'ai pris ce flacon de parfum du jardin retrouvé Citron Boboli parce que je l'aime bien en ce moment. Ça me permet d'avoir un petit flacon de parfum sur moi et qu'il soit autorisé en cabine. Ensuite, j'ai ajouté ce masque pour le visage. C'est un masque de la marque Corresse pour la nuit, à la rose de Damas. Ce que j'aime bien, c'est un masque qu'on peut laisser poser toute la nuit si on le souhaite. Donc là, c'est ce que je viens de mettre avant de me coucher. Je mets également un stick pour les lèvres légèrement coloré. Ça peut toujours dépanner. Ensuite, là, c'est des lentilles colorées parce que j'ai décidé demain de mettre des lentilles bleues, tout simplement. Et ensuite, pour terminer, là, on attaque la trousse de maquillage qu'on va retrouver également ici. Voilà. Alors, pourquoi je sépare ces produits de ma trousse de maquillage qui est ici ? C'est parce qu'en fait, en avion, comme je vous l'ai dit, tous les liquides doivent être mis dans ce sac en plastique. Donc, au dernier moment, je les mets à l'intérieur du sac en plastique. Vous allez y retrouver ma CC crème It Cosmetic, dont je suis dingue en ce moment. Mais ça, vous le savez, je vous en parle souvent. Là, vous avez l'anticerne que j'utilise en ce moment de la marque NYX. Alors, j'alterne, il y a celui-là. Il y a le CC Cosmetic aussi. Cette crème Herborian, la CC crème Herborian, qui me permet de donner un petit coup d'éclat au visage. J'en mets juste sur les pommettes. Et comme elle est dorée, ça me donne un joli éclat cuivré. Voilà. Donc, on en a fini pour tout ce qui va dans cette pochette en plastique. Je remets tout dedans et je vous montre que tout rentre bien. Alors, vous voyez, tout est rentré dans le sac en plastique. Si j'ai quelqu'un qui n'est pas trop embêtant à la sécurité de l'aéroport, je mets aussi ma brosse à dents. Du coup, ça ne ferme pas bien. Sinon, je mets la brosse à dents à côté, puisque ce n'est pas un liquide. Mais vous voyez que tout rentre à l'intérieur de ce sac en plastique. Deuxième partie de cette vidéo, mon maquillage. Alors, je mets également dans cette trousse à maquillage quelques pinces, un chouchou. Vous voyez que cette trousse L'Oréal prend les poils, mais ça ne fait rien. Elle me plaît bien. Donc, voilà. Quelques pinces, un chouchou, ça me permet de me coiffer. Ou le soir, comme vous l'avez vu, je suis très décontracte d'attacher mes cheveux. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Alors, on va y trouver. Alors, vous voyez, on y trouve là encore quelques cotons-tiges que j'ai récupérées, ça et là. Ça dépende toujours pour une petite retouche de make-up ou je ne sais quoi. J'en ai toujours un petit peu. Un petit miroir de Make-up Revolution. qui est bien pratique parce que dans les hôtels, il n'y a pas toujours les miroirs que l'on souhaite. Alors, ce petit miroir, je peux le trimballer partout. Je me mets devant une fenêtre, par exemple, le matin ou devant une lumière. Il y a toujours au moins une lumière dans une chambre d'hôtel et ça permet de pouvoir toujours me maquiller. Je mets toujours un petit taille-crayon parce que ça, c'est le gag. Vous avez un crayon, vous n'avez rien pour le tailler et vous ne pouvez pas vous maquiller. Ce que j'ai choisi de trimballer avec moi aujourd'hui, c'est ce blush de la marque Pixi que j'aime beaucoup en ce moment. Vous le voyez dans mes maquillages sur Instagram. J'ai pris également cette poudre de la roche posée que je trouve géniale. Franchement, elle permet bien de fixer la CC crème que je mets et du coup, en plus, elle est assez transparente. On ne la voit pas, mais elle fixe tout bien. Ensuite, j'ai pris deux palettes parce que je suis indécise. Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de mettre mes lentilles bleues. Je verrai si je mets plutôt du violet de cette palette ici. Voilà, plutôt dans les tons de violet et de marron. Ça, c'est une palette matte de chez Kat Von D. Ou alors, je verrai en fonction de mon humeur et utiliser des fards qui sont un peu plus satinés de cette gamme de chez Natasha Denona. Ensuite, j'utiliserai un de ces deux crayons violets pour faire la bordure des cils. Je ne sais pas encore lequel. Il y en a un qui est un peu plus waterproof, un qui est un peu plus mauve que l'autre. Enfin, bon, ça dépendra de mon humeur. Et enfin, ce mascara de chez La Roche Posée que j'utilise en ce moment. Voilà. Vous savez donc maintenant ce que je trimballe avec moi comme produit de beauté. Voilà, vous savez maintenant exactement ce que je trimballe avec moi. Alors, qu'est-ce que je mets aussi dans ma valise ? Je laisse toujours une petite brosse à cheveux, une petite brosse ronde pour pouvoir arranger cette mèche qui a tout le temps tendance à frisouiller. Et je mets aussi un séchoir à cheveux. Parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve dans les hôtels. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo un jour sur mes critères de sélection des hôtels. Bref, j'emmène toujours un petit séchoir parce que les séchoirs qu'ils mettent, vous savez, ces espèces de souffleries là qui ne servent à rien et qui ne sèchent même pas ma tignasse. Voilà, ça ne fera rien du tout. Donc, j'ai toujours un séchoir avec la brosse tournante. Dans ma valise, une brosse comme ça qui tourne toute seule. Ça permet toujours de faire un raccord pour les cheveux. Autre chose que je laisse toujours aussi dans ma valise qui traîne dans la maison, j'ai un petit sachet pareil, un sachet congélation dans lequel je mets une culotte, une paire de chaussettes et vous savez, une grosse paire de chaussettes bouclettes pour pouvoir traîner dans les hôtels parce que je ne trimballe pas avec moi les pantoufes. Voilà, et un pyjama. Ah, j'avais oublié. Je laisse toujours un vieux t-shirt avec un vieux caleçon. Ça me sert de pyjama. Voilà, ma valise est toujours comme ça et comme je vous l'ai dit, dans mes trousses de beauté, je rajoute des produits de dernière minute. Donc, il y a la trousse, le sac congélation avec l'essentiel que je laisse tout le temps. Je rajoute les produits humides, pour la vie en tout cas, que je mets au dernier moment en fonction de mon humeur et ma petite trousse de maquillage. Cette vidéo se termine. C'était mi-vlog, mi-vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Dites-le-moi, mettez-moi des petits commentaires. Quels sont vos trucs et vos astuces beauté lorsque vous voyagez ? N'hésitez pas à tout me marquer ici. Et puis, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas. Ça me fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Bon, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Puis là, c'est l'heure d'aller me coucher. J'ai les yeux jusque-là. Gros dodo. Bye bye. Bon, OK. La vidéo n'est pas parfaite. Je n'arrive pas à viser sur l'iPhone où je dois regarder. Vous avez compris, quoi. Vous parlez de ma trousse de beauté, ce n'est pas compliqué. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Dites-moi tout. Et puis, donnez-moi vos trucs et vos astuces, ça m'intéresse aussi. Peut-être que j'ai oublié des choses. Tenez, j'ai oublié de vous dire une chose. Je regarde toujours la météo de l'endroit où je vais et je rajoute un petit parapluie de voyage. Ça dépanne toujours. Oui, oui. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada